Le jardin de Madame Ly Madame Ly est toute petite, toute vieille, et plus ridée qu'une pomme cannelle. Madame Ly habite au-delà de la forêt de bambous, dans le village de la pagode perdue. Madame Ly n'est pas riche, elle ne possède que deux pots de terre, deux vieux pots à tout faire. Tous les matins, Madame Ly s'en va, droite menue, sous le ciel blanc, sous le ciel gris, remplir ses deux pots de terre à la rivière du pont qui chante. Et les deux pots de terre dansent et se balancent au bout de sa longue palanche. Aujourd'hui, Ly une l'accompagne, et elle saute, et elle gambade sur le chemin qui mène à la rivière du pont qui chante. Madame Ly a rempli les pots de terre à la rivière, et la tige de la longue palanche plie sous le poids de l'eau. Tandis que Madame Ly avance à petits pas, Youn cueille les fleurs qui bordent le chemin. De grandes fleurs, au cœur éclatant comme un soleil. « Regarde, Madame Ly, regarde ! » s'écrit Youn. Une goutte d'eau perle sous l'un des pots de terre. Une goutte d'eau, et puis une autre. « Je sais, Youn, je sais ! » répond Madame Ly, sans se retourner. Lorsqu'elles arrivent à la maison de Madame Ly, dans le village de la pagode perdue, le pot fêlé n'est plus qu'à moitié plein. « Madame Ly, ton pot est trop vieux, tu devrais le remplacer par un œuf. » « Pour rien au monde, Youn, ce paume est très utile. » « Ah oui ? Et à quoi ? » « À temps demain. » « Regarde bien, et tu découvriras son secret. » « Le lendemain matin, Youn ouvre grand les yeux sur le chemin de la rivière du pont qui chante. » « Elle voit une libellule bleue qui plane dans le ciel blanc. » « Et deux grenouilles vertes qui font un grand saut élastique. » « Elle voit trois oiseaux jeunes qui piquent et piquent la terre. » « Et quatre scarabées dorées qui s'en vont en procession à la rivière. » « Elle voit cinq buffles argentées qui broutent dans un pré. » « Et six fourmis rousses qui transportent un grain de blé. » « Toute cette vie autour d'elle, Youn n'y avait jamais prêté attention. » « Mais le secret du pot de Madame Li, ça, elle ne l'a toujours pas trouvé. » « Je donne ma langue au chat. » « Taratata ! Cherche encore. » « À droite et à gauche du chemin. » « Ne vois-tu rien ? » « Si, il y a des fleurs d'un côté et pas de l'autre. » « Les graines, je les ai semées le mois dernier, » dit Madame Li. » « Youn applaudit. « Et c'est ton vieux pot qui les arrose. » « Bravo ! Je te présente mon jardinier. » « Toutes ces fleurs, c'est lui qui les a fait pousser. » « Tu vois, Youn, ce n'est pas parce qu'on est vieux et un peu fêlés qu'on ne sert à rien. » Madame Li plonge les pots dans la rivière du pont qui chante. « Attends, j'ai une idée, » dit Youn. « Si on faisait un trou dans le deuxième pot ? » « Juste un tout petit trou pour avoir des fleurs des deux côtés du chemin ? » « Dembea, j'aime y vivre. » « Jeción de la même temps que j'ские » « La première fois, j'aime y abrir les trois côtés du en train. »